Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Citrouille et lutin, c'est le nom du jardin de Sophie à Esneux en Belgique. Le lutin, c'est son fils Théo. Et les citrouilles, c'est parce que le terrain était au début utilisé pour cultiver des courges géantes. Les années ont passé, Théo ne joue plus au foot ici, et les cucurbitacées ont été priées d'aller pousser ailleurs. Elles ont été remplacées par des mix-up border. J'ai fait une bordure, et puis j'ai fait une deuxième bordure, et puis j'ai planté des arbres, et alors après on a carrément supprimé le potager pour avoir cette double bordure et la perspective sur la haie taillée. On a beaucoup de chance ici, on est dans un village classé, ce qui fait que tout autour on a la colline, et ça donne évidemment des effets de couleurs en automne extraordinaires. Et c'est une des grandes chances du jardin de ne pas avoir de vis-à-vis nulle part, et de bénéficier de tout le paysage en même temps, comme si c'était chez nous. Ces mix-up border sont composés à 90% de vivaces, souvent issus de boutures. L'été, c'est un festival de pavots Delphinium talictrum hemerocale et de fascination, une variété de Véronica strom plantée un peu partout. Puis arrive par dizaines d'exemplaires la plante préférée de Sophie, le dahlia. Malheureusement, je suis tombée amoureuse de ces plantes-là. Ce sont des plantes qui se divisent super bien, ce qui veut dire que dès que tu en as, tu peux en offrir, et dès que tu en offres, on t'en renvoie. Donc je me retrouve évidemment chaque année avec des amis qui me disent « Tiens, j'ai trouvé ça, c'est pour te faire plaisir. » Forcément, je les plante, et ça devient un petit peu difficile de trouver où je vais les mettre. Tu n'as pas de fleurs qui pour 2 euros t'offrent 5 mois de floraison ininterrompue pour quasi aucun soin. Je sais qu'il faut les déterrer, je sais qu'il faut les stocker. C'est surtout stocker qui est difficile parce que ça prend de la place. Mais vraiment, qu'est-ce qui te donne des fleurs comme ça pour 2 euros ? Et qu'est-ce qui te permet aussi de faire autant de cadeaux à tes amis ? Parce que ça se diffuse, ça se coupe vraiment, vraiment bien. Et tu peux d'une plante en faire 4 l'année suivante. Les journées portes ouvertes organisées en septembre permettent d'admirer des tableaux délicats, vivement colorés. C'est également l'occasion de goûter aux variétés anciennes de pommes et de poires dans le verger planté par le père de Sophie. Et enfin, de profiter du tout nouveau bassin installé à l'entrée du jardin. La réalisation pour Sophie d'un rêve de gosse. Comme tout jardinier, j'ai commencé par faire une bassine d'eau avec un petit nénuphar. J'ai pris ensuite une coque préfabriquée, préformée, avec un bon mètre cube d'eau et trois poissons. Et au départ, on a eu beaucoup de libellules, beaucoup d'insectes. La surpopulation des poissons a fait que plus d'insectes, plus de libellules, plus de tétards, parce qu'ils les mangent tout de suite, les poissons. Et alors, on s'est mis d'accord pour faire quelque chose de plus grand. Mon mari voudrait récupérer toute une série d'insectes naturels comme ça. Moi, c'était bien entendu pour pouvoir introduire des plantes aquatiques. Pour l'anecdote, j'ai toujours cru, quand j'étais petite, qu'avoir des nénuphars, c'était un signe extérieur de richesse extraordinaire. J'ai toujours eu cette idée en tête de « un jour, j'aurai des nénuphars comme tout le monde ». Et là, maintenant, l'étang est terminé depuis trois semaines. C'est déjà mon quatrième nénuphar. Tout le monde m'a dit que c'était beaucoup trop. Mais ce n'est pas grave, je vais les cultiver. Je les diviserai après, je les offrirai s'il faut. Mais là, j'ai mon signe extérieur de richesse. J'ai les nénuphars dont je rêvais quand j'étais petite.